Qu'est-ce qu'on fait comme un philosophe ? Qui se souvient d'une chose ? Oui, vas-y ? Tu poses des questions aux gens qui ne se posent pas au quotidien. Voilà, exactement. On pose des questions. Déjà, philosopher, la première chose, c'est savoir poser des questions. C'est ce que faisait un grand philosophe qui s'appelle Socrate, qui vivait il y a très longtemps, avant Jésus-Christ, en Grèce. Et c'est vraiment savoir poser des questions, mais ensuite tout le monde se pose des questions. Un jour ou l'autre, on se pose tous des questions. Et là, on va apprendre en philosophant à bien les formuler. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose à part se poser des questions qui est en effet l'essentiel ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Vous vous souvenez de ce qu'on avait fait ? Qu'est-ce qu'on apprend encore ? Ou comment on apprend quand on philosophe ? Oui ? Vous donnez des questions pour réfléchir ? Voilà. Ensuite, la question, le but c'est de réfléchir pour apporter des réponses. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose ? Alors, vous avez la mémoire courte ou vous êtes timide ? Vous avez l'air un petit peu... Oui, vous avez l'air hyper enfant. Oui. Bon, alors, philosopher, c'est aussi apprendre à se connaître, à comprendre comment prendre un petit peu de recul avec soi-même, s'observer. Par exemple, on avait vu ça dans toutes les classes, il y a des jeunes qui ont des difficultés à écouter. Qu'est-ce qu'il y a du mal à écouter des fois en classe ? Voilà, il faut déjà savoir qu'on a du mal, ça en rende compte. Et qui est-ce qu'il y a souvent du mal à écouter ? Pour qui c'est souvent le cas ? D'accord ? Voilà, et votre professeur, elle sait. Mais en général, on a vu ça dans une autre classe tout à l'heure, je n'ai pas envie de refaire le même débat, mais on a vu qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à écouter ? Je vous résume l'idée d'une autre classe. Les idées d'une autre classe, c'est que des fois, par exemple, on a faim, quand on a faim, que l'heure de midi approche, on a du mal à écouter. Pour qui c'est le cas, des fois, il a faim, il n'arrive plus à écouter ? Ben oui, c'est très humain. Je veux dire, les adultes aussi, des fois, on a faim, on n'arrive plus à écouter. Parfois, on est fatigué aussi. Parfois, on a des gros problèmes. Et donc, ces gros problèmes viennent prendre de la place, on n'arrive pas à écouter. Il y a peut-être des jeunes à qui ça arrive. Parfois, on est à côté d'un super copain. Alors, vraiment, le super copain, on le trouve beaucoup plus intéressant que le cours, par exemple. Vous voyez, à qui ça arrive, ça ? Ah oui, donc si vous voulez écouter en classe, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Pour vous donner des chances d'écouter, vous pouvez faire quoi ? Être concentrée et ne pas faire attention. Je ne sais pas. Oui, se concentrer. Mettre à une bonne place. Être à une bonne place, quelqu'un qu'on sait qu'on ne va pas discuter. Et voilà. Donc, un conseil quand vous arrivez en cours. Parce que quand tu viens en cours, c'est plutôt pour apprendre ou pas ? Oui. Oui. Donc, ne pas se mettre à côté de son meilleur ami, peut-être. Parce que sinon, on risque de bavarder. Alors, aujourd'hui, on va partir de ce qu'on appelle des dilemmes moraux. Alors, c'est un mot compliqué pour dire que des fois, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous en lire deux ou trois que vous avez choisis. Alors. Un dilemme moral, peut-être que je ré-explicite. Ça veut dire, en fait, on a deux choix. Peut-être des fois même trois. En fait, on ne sait pas trop lequel choisir. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, ça, dans la vie. De vous dire, oh là là là, je dois décider un truc. Mais alors, vraiment, je ne sais pas du tout. Parce que, d'un côté, là, il y a des trucs bien. Mais de l'autre aussi, il y a quand même des trucs bien. Et donc, du coup, comment est-ce que je fais pour choisir ? C'est ça un dilemme moral. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce mot-là ? Quand je dis, oh là là, c'est trop dur de choisir entre deux choses qui sont trop bien toutes les deux et qui ont... Voilà. Tout le monde se dit que ça lui est déjà arrivé une fois ou pas ? Oui, ça. Ouais, ok. Je vais vous en lire et vous allez comprendre aussi avec des exemples. Voilà. Samedi, Quentin fête son anniversaire auquel je suis conviée. Mais Loïc, mon meilleur ami, n'est pas invité. Du coup, Loïc me fait la tête. Que dois-je faire ? Aller à l'anniversaire de Quentin et laisser Loïc tout seul ? Ou bien refuser l'invitation ? Vous voyez là ? Vous pouvez l'inviter la question ? Déjà, qui a compris ce dilemme moral ? Qui le comprend ? Qui ne l'a pas compris ? Alors, qui peut le réexpliquer ? J'aime bien de dire, je n'ai pas compris. Qui peut le réexpliquer ? C'est super de dire qu'on n'a pas compris. Qui peut le réexpliquer ? Parce que ce n'est peut-être pas si facile. Vas-y, réexplique. En fait, il y a quelqu'un qui est invité à l'anniversaire de Quentin, je crois. Oui, quelqu'un qui a invité à l'anniversaire de Quentin, mais son meilleur ami n'est pas invité. Et donc, son meilleur ami fait la tête à celui qui veut, qui lui a invité. Alors, est-ce qu'elle a bien écouté ou est-ce qu'elle aurait oublié quelque chose ? Oui, son meilleur ami lui fait la tête. Il faut qu'il choisisse entre aller à la fête et laisser Loïc ou rester avec Loïc et ne pas aller à la fête. On est bon ? T'as compris ? Oui, ça va ? Vous voyez, là, ça pose un problème. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Oui. Je suis sûre que vous avez tous déjà rencontré ce problème. Ce que je propose, c'est que je vous lis trois dilemmes moraux, puis vous choisirez celui qui vous semble le plus intéressant. D'accord ? Donc là, on a un premier dilemme. Un autre dilemme. Jérôme fait tomber sa trousse. Les copains éclatent de rire. Le maître lui a demandé de la ramasser. Jérôme n'a pas bougé. Les copains rient toujours. Le maître menace de l'envoyer chez le directeur. Que doit faire Jérôme ? Il doit céder ou résister ? Alors, pareil, qui pourrait répéter ce que vous avez compris de cette histoire ? Et quel problème ça pose ? Vas-y. En fait, on a une personne. Elle a fait tomber sa trousse. Elle a vu que ça faisait écrire la classe. Et quand le professeur lui dit de ramasser sa trousse. Sauf que lui, il n'est pas d'accord. Et là, le professeur lui lance une menace. Il lui dit, si tu ne le ramasses pas, tu devras aller chez le directeur. Et là, il n'hésite. Enfin, il ne sait pas. Il ne sait pas. Est-ce qu'il va obéir au professeur ou est-ce qu'il n'hésite de ne pas obéir ? Parce que là, il peut choisir. Quel choix il doit faire ? Alors, je vous lis le dernier dilemme. Le grand frère de Paul fréquente des jeunes qui ont l'habitude de se droguer. Il lui a avoué le faire aussi. Mais il lui a fait promettre le secret de ne pas le dire. Que doit faire Paul ? Prévenir ses parents ou tenir sa parole vis-à-vis de son frère ? Ça va, ce dilemme ? Tout le monde serait capable de le redire dans sa tête ? Oui. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce dilemme ? Ah, qui peut réexpliquer le dilemme ? Vas-y, réexplique. En fait, il y a deux frères. Et un frère, par exemple, il a dit à son petit frère, pas à son petit frère, mais à son frère, qu'il a un groupe de potes qui se droguent et que lui aussi, il a avoué à son frère. Mais son frère, il doit faire quoi ? Il doit dire à ses parents ou tenir sa parole à son frère ? T'as compris ? Oui. Donc, vous voyez, ça fait trois dilemmes. Un sur l'amitié, un sur tenir tête aux profs ou pas, puis un sur est-ce qu'il faut dire un secret ou pas. Ça fait trois choses très différentes. Alors maintenant, on va en choisir un, déjà. Peut-être on verra les autres après. Mais déjà, celui qui vous semble le plus important à réfléchir, est-ce qu'il y a des jeunes qui pensent « Ah, il faut d'abord qu'on parle de celui-là. » Et pourquoi ? Par exemple, duquel tu voudrais parler, toi ? Le 3. Le 3 sur cette affaire de drogue, c'est ça ? Oui. Et qui est d'accord avec lui ? Ok. Voilà, ça vous parle. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, qu'est-ce que vous feriez à la folate de... Comment il s'appelle ? J'oublie son nom. Quand on parle ? Paul. Je suis perdue. Paul. Le grand frère de Paul. Oui, donc le jeune homme s'appelle Paul. Qu'est-ce que vous faites à la place de Paul ? Qui peut me dire ce qu'il fait ? Alors, écoutez, quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu. Vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu ne le dis pas. Je ne sais pas, tu gardes ta parole. Toi, tu gardes ta parole. Qui choisit comme elle de garder sa parole vis-à-vis de son frère ? Qui choisit de garder sa parole ? Ah, vous n'êtes pas un nombreux. Qui choisit au contraire de ne pas garder sa parole ? Parce que ça ne se fait pas, il te le dit et puis jure que toi, tu vas aller rapporter ça. D'accord. Donc toi, ton argument, c'est ça ne se fait pas. C'est ça, mon frère, il fait confiance. Je vais trahir son secret. Donc on comprend pourquoi tu ne vas pas le dire. Est-ce que c'est pour la même raison ? Attendez, vous vous souvenez qu'on va lentement en philo ? Et que vous êtes déjà pressé ? Qui est pressé ? Levez la main, ceux qui sont pressés ? Ah, ouais. Et être philosophe, c'est une école de patience. Ça va aller ? Vous allez supporter ? Vous avez compris pourquoi elle, elle ne le dit pas, ceux qui sont pressés, là ? Est-ce que parmi ceux qui n'iraient pas le dire aux parents, est-ce que vous avez une autre raison que ne pas trahir la confiance ? Est-ce que vous avez une autre raison ? Oui. Oui, parce que s'il prend encore beaucoup de... Peut-être qu'il va devenir fou. Ah, ben, est-ce que tu vas dans le même sens qu'elle, là, quand tu dis ça, ou tu vas dans l'opposé ? À l'opposé. Ah, ben, moi, je te demande d'aller dans le même sens. On va déjà voir ceux qui vont dans le même sens. Tu vois, tu es un peu pressé, là. Et du coup, tu n'as pas vraiment écouté. Tu t'en rends compte ? Ce n'est pas grave, c'est juste observer. Est-ce que des fois, tu es trop pressé de dire ce que tu veux dire, et du coup, tu n'écoutes pas ? Oui. Ben, voilà. Bienvenue au Club des êtres humains, on fait tout ça. Mais quand on est philosophe, on n'aime pas trop pressé, on prend le temps d'écouter. Ça va ? Alors, qui a une raison qu'elle est dans le même sens qu'elle, c'est-à-dire ne pas trahir le frère ? Et pourquoi ? Eh bien, il t'a donné sa confiance. Ah oui, mais ça, est-ce qu'on l'a déjà dit ? Oui. Tu vois, toi non plus, tu n'écoutes pas. Il y a un grand club, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de ceux qui ne l'écoutent pas, parce qu'elle répète la même chose. C'est que quelqu'un aurait une autre idée qu'elle, à part trahir la confiance. Donc, on ne va pas dire aux parents parce que quelqu'un a une autre idée. T'as écouté ? T'es sûre ? Tu vas donner une autre idée ? Attention, tu perds les points si tu te fonds. Ça marche ? Vas-y. C'est qu'en fait, on ne sait pas qui va la drogue au frère. On ne sait pas. Ça, je pense que c'est quelqu'un de dangereux. Après, tu vas tirer des années à toi. OK. Qui pense que là, on a bien une autre raison ? Si vous l'avez écouté ? Je ne sais pas qui ne l'a pas écouté. Qui l'a écouté ? Levez la main, ceux qui l'ont écouté. Bon, alors, si vous l'avez écouté, alors toi, tu n'as pas écouté, d'accord. Si vous l'avez écouté, est-ce que vous pensez qu'il a donné une autre raison que notre ami ? Qu'il pense qu'il a donné une autre raison ? Oui, il a donné une autre raison. Là, c'est ne pas trahir la confiance de son frère. Et là, attention au représailles si je vais aller raconter cette affaire. Ce n'est pas la même raison. On est d'accord ? Bon, ça nous fait deux raisons. Peut-être qu'il fait qu'on ne va pas aller le dire. Est-ce que quelqu'un aurait une troisième raison pour ne pas aller le dire ? Une troisième raison ? Vas-y. Peut-être qu'en fait, il dit ça, mais le frère, il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas, non ? Oui. Qu'on pense que sinon, il est vrai. Est-ce qu'il peut mentir dans ce cas-là ? Je te dis un secret, je me drogue avec les copains. Est-ce qu'il a vraiment une raison de mentir ? Oui, des fois, il fait des oeuvres. Ah, ce serait pour tester son frère, pour voir si le frère va aller le trahir ou pas. Oui, peut-être. Donc, on ne sait pas trop, là. Effectivement, il faudrait vérifier, peut-être. Déjà, savoir s'il dit vrai. Mais en tout cas, là, on a deux fortes raisons pour ne pas aller le dire. On est bon ? Alors, maintenant, on va aller voir dans le camp de ceux qui ne sont pas d'accord, de ceux qui disent, mais si, il faut le dire. Qui pourrait me dire, mais pourquoi il faut aller le dire ? Pourquoi ? Alors, vas-y. Parce que ça peut être dangereux, il peut y avoir beaucoup d'ennuis à cause de ça. Alors, c'est mieux que de le dire de ses parents comme ça. Alors, tu vois, ta voisine est déjà en train de lever la main. On observe ses petits fonctionnements. C'est pour ça qu'on prend notre temps. Et est-ce que tu comprends pourquoi elle est déjà en train de lever la main ? Est-ce que tu devines ? On peut vite être dans la tête de ta voisine, là. Est-ce que tu devines pourquoi elle lève la main ? Pour dire un truc. Et pour dire qu'elle est plutôt d'accord avec toi ou pas d'accord ? Très d'accord. Tu crois qu'elle va plutôt dire qu'elle est d'accord avec toi ? Je ne sais pas. Ah, mais là, c'est quand on est philosophe, on devine ce qui se passe chez les autres. Ton prénom, c'est ? Elvira. Elvira. Qui devine ce qui se passe chez Elvira ? Qui devine ? Moi, j'ai deviné l'elviranisme, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe chez Elvira ? Elle est très d'accord, mais elle ne peut pas agiter. Ben ouais. Est-ce que c'est ça, c'est que tu n'es pas d'accord ? Oui, parce que... Oui, mais je ne te demande pas pourquoi. Alors, là, on peut observer un petit fonctionnement psychologique d'Elvira. Toi, quand tu n'es pas d'accord, donc on voit que tu réagis vite, c'est ça ? Tu fais ça souvent ? Ou c'est juste là, maintenant ? Est-ce que tu le fais souvent ? Est-ce que tu fais souvent ça ? Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, vite, tu réagis. Tu le fais souvent ou pas souvent ? Oui, voilà, bienvenue chez Elvira. Maintenant, tu t'observeras. Ah ouais, souvent, la personne n'est pas d'accord. J'écoute même pas trop ce qu'elle dit, et hop, je vais lui dire que je ne suis pas d'accord. Qui fait ça comme Elvira ? Tu ne dois pas être la seule. À mon avis, il y a un grand club là aussi. C'est très humain, et regarde, même ta professeure, elle le fait des fois. Elle se reconnaît. Je te dis, tu te reconnais chez Elvira ? Voilà, ça, on peut le voir. Et qu'est-ce que ça pose comme problème quand on réagit vite comme ça ? Qui pourrait me dire le problème ? Peut-être Elvira, ça peut lui poser problème. Qu'est-ce que ça pose comme problème ? Tiens, Elvira, demande, il y a trois personnes qui voient le problème que ça pose. À qui tu demandes ? À Sir ? Ben, si il n'a pas fini, tu dis direct, peut-être, il va dire, non, mais... Des fois, tu dis non alors qu'il n'a pas fini sa phrase. Alors qu'il parlait en fait d'un autre truc. Il ne te regardait même pas, des fois. Tu comprends ce qu'elle dit, le problème que ça peut poser ? Oui. Oui ? Ça veut dire que tu écoutes la personne ou pas ? Quand tu fais ça ? Non. Non, tu ne l'écoutes pas. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas la personne. On a tous déjà fait ça. On n'est pas d'accord, on n'écoute même pas ce que dit l'autre. Est-ce qu'il y a un autre problème que ça peut poser pour Elvira, à part le fait qu'elle n'écoute pas l'autre ? Est-ce que ça peut lui poser un autre problème pour elle ? Oui ? Ben, c'est à l'air les autres. Oui. Ça peut énerver. Elle n'a même pas fini de dire son truc, l'autre, il dit déjà qu'elle n'est pas d'accord. Ça peut être un petit peu énervant. Ça t'arrive d'énerver les autres quand tu fais ça ? Non. Non ? Tu observeras. Peut-être que tu ne te rends même pas compte. Je l'apprends. Ça peut être énervant, tu peux ne pas écouter. Est-ce qu'il y a encore un autre problème que ça peut poser ? Oui, Julien ? Ben, peut-être que ça t'empêche d'imaginer que tu puisses penser autrement. Parce que peut-être que, en fait, du coup, tu as entendu deux secondes de ce qu'il a dit, pouf, tu as réagi. Et en fait, ça t'empêche de réfléchir à « mais peut-être, en fait, il a raison. » Ça, ça ne veut pas dire qu'on va changer d'avis direct. Mais peut-être te laisser le temps de te dire « mais ouais, en fait, ce qu'il dit, peut-être que tu peux changer d'avis. » Tu comprends, Elvira ? Tu es d'accord ? Oui. Oui ? Bon, ben alors, tu aimes bien changer d'avis ou c'est compliqué pour toi ? C'est compliqué. Ah, ben oui, logique. Est-ce que ça peut être bien de changer d'avis, des fois ? Oui, des fois, oui. Ouais, pas tout le temps, mais des fois, ça peut être pas mal. Toi, la majorité. Qui a déjà changé d'avis au moins une fois dans sa vie et a trouvé que c'était plutôt bien ? Là, il faut observer soi-même. Des fois, on change d'avis. Ah ouais, cette idée-là, elle est meilleure, en fait. Alors, ben du coup, on n'a même pas fini de t'écouter. Alors, vas-y, pourquoi il faut aller le dire ? Ben, peut-être que ça va être dangereux et qu'on va beaucoup dormir à cause de ça. Alors, c'est mieux que de le dire, de le garder tout seul. D'accord. Vous comprenez son argument ? Peut-être d'accord qu'il vaut mieux aller le dire parce que c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Est-ce que quelqu'un a un autre argument pour lequel il vaut mieux aller le dire ? À part le fait que c'est dangereux, ouais ? Ben, ça se peut qu'il est petit. Genre, pas plus petit que moi, mais il n'a pas l'âge. Et alors, pourquoi il faudrait aller le dire ? Ben, parce que ça peut être dangereux pour sa santé. Ah oui. Pas la drogue, même quand tu es adulte. Est-ce que ce n'est pas la même chose que ce qu'il a dit ? Non. Ah, tu vois, tu répètes. Alors, tu remarques et tu répètes. Pourquoi je répète un truc qu'on vient de dire il y a une seconde ? Je vais te demander pourquoi tu fais ça. Alors, donc là, il faudrait aller le dire. Attends, il vient. Il faudrait aller le dire parce que c'est dangereux. Est-ce que c'est vrai que se droguer, c'est dangereux ? Qui est d'accord que c'est dangereux ? Donc, est-ce que qui aime que son frère fasse quelque chose qui est dangereux ? Toi, tu aimes bien. Tu es peut-être fâchée avec ton frère, mais en principe, on n'aime pas trop que son frère fasse quelque chose de dangereux. Moi, je ne fais rien. Parce que quel est le danger pour le frère ? C'est quoi le danger au fait ? Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux ? C'est quoi le danger ? Par exemple, s'il prend un peu trop de drogue, il est perdu, il se fait renverser, il se jette d'un pont. Et puis, il fait l'art, quoi ? Quand on se drogue, on peut faire n'importe quoi. Vous voyez un autre danger quand on se drogue ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme danger ? Oui, puis après, on peut avoir des problèmes au cerveau. C'est quoi le problème au corps ? C'est interdit par la loi, les flics peuvent l'arrêter ? Ah, ben oui, c'est sûr, il peut avoir des problèmes avec la police, parce que ce n'est pas autorisé. Donc, les problèmes pour sa santé, des problèmes avec la justice, ça fait déjà un paquet de problèmes qu'il peut avoir. Il peut être aussi par là ? Oui, la drogue, des fois, nous met dans des états quasiment paranoïaques. Il y a aussi un problème d'argent derrière, ça peut être chaud. Je veux dire, moi, je travaille aussi à la maison d'arrêt de Besançon. À la maison d'arrêt de Besançon. Et des gens qui ont des problèmes avec la drogue, j'en vois. Donc, ça peut très mal tourner. Vous voyez, un autre problème avec la justice, avec sa santé, problème d'argent. Juliette ? Des problèmes de violence aussi, peut-être que s'il est dans une bande, et puis que... Et puis que, du coup, il peut se faire tabasser, parce qu'il n'a pas vu s'il a des problèmes d'argent. Du coup, c'est quand même toujours la santé, mais il y a plein de dangers pour la santé, du coup. Donc, on se retrouve dans des bagarres, après. Moi, j'en vois à la prison, ils se sont bagarrés entre eux, des trucs affreux, des fois. Alors, du coup, c'est quand même dangereux pour le frère, quoi. Donc, alors, qu'est-ce que je fais ? Donc, on voit, je ne vais pas trahir sa confiance, mais d'un autre côté, c'est dangereux pour lui. Donc, toi, tu vas le dire, c'est ça ? Alors, on voit bien que c'est pour ça qu'il y a un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui nous aide à sortir du problème, là ? Qu'est-ce qu'on fait, ouais ? En fait, si tu le dis, si tu ne le dis pas, tu gardes pour toi, mais en fait, tu gardes la confiance de ton frère, mais après, il va lui arriver beaucoup de choses, en fait. Tu sais très bien que ça va être dangereux pour lui, ton frère, il est en danger, mais tu ne veux pas trahir sa confiance. Mais après, ton frère aussi, des fois, il ne va pas tout te dire, quand même. Il n'a pas très confiance en toi aussi, d'un côté. Et en fait, tu choisis ton frère, il meurt, ou sinon ton frère, il est content, il fait n'importe quoi. Alors, qui a compris ce que tu as dit ? Qui comprend ce qu'elle dit ? Moi, j'ai du mal à comprendre. Qui peut me... Là, on est chez... Ton prénom, c'est ? Asiya. C'est comment ton prénom ? Asiya. Asiya. Qui a compris ce qu'a dit Asiya pour elle me réexpliquer, parce que moi, je n'ai pas compris ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour Asiya ? Il faut le dire ou il ne faut pas le dire ? Qui a compris ? Je ne sais pas. Il a compris ce que tu disais ? Oui. Ok. Tu sais que tu es un bon traducteur, quelqu'un qui arrive bien à comprendre ce que tu dis. Donc, si je dis, ça va régler le problème. C'est ça ? Bah oui. Oui. Donc, toi, tu es plutôt... Et après, il va te pardonner ton frère. Après, à l'avenir, il va dire, bah oui, il a bien fait de faire ça. D'accord. Je ne comprends. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, là, parce que... Et vous avez pris le temps d'écouter. Oui. Parce que là, elle a ajouté un truc dans son argument qui est juste... Peu répéter ce qu'elle a dit. Juste le répéter. Vas-y. Bah, qu'elle a dit qu'en fait, si ton frère, il dit à tes parents qu'il a cause de la drogue, il va remercier son frère et plus tard, il va dire, grâce à lui, peut-être qu'il est toujours en vie. C'est ça ? T'as bien écouté ? Mais est-ce qu'il va te remercier tout de suite ? Non, avec le temps. Ça va prendre du temps. Parce que tout de suite, il va faire quoi, en général ? Il va faire la sénat. Il risque d'être très fâché. Il est encore pire. Mais toi, tu dis, peut-être un jour, il va comprendre. Et il va dire, bah, en fait, t'avais raison. C'est ça ? Qui est d'accord avec elle. Ah, bon, bah, alors, du coup, il faut aller le dire, c'est ça, dans ce cas-là ? Ou bien, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont toujours pas d'accord ? Oula, on sent qu'Elvira n'est pas du tout d'accord. Alors, on va demander à qui ? On lui demande à Elvira, qu'est-ce que t'en penses, Asien ? On lui demande, vas-y, pourquoi t'es pas d'accord ? Parce que les parents, genre, c'est pas à toi d'aller le dire. Les parents, ils vont le découvrir eux-mêmes. S'ils veulent s'acquitter ? Bah oui, genre, imagine pas, il sort à 8 heures, par exemple, il va vers les cages, il va vers les cages des drogués, il sort à 8 heures et il rentre à minuit. Ça se voit qu'il fait ses tournées. Mais c'est là, même pendant qu'elle parle. Ça se voit qu'il fait ses tournées, du coup, c'est pareil, ils vont s'inquiéter, ils vont aller voir et tout. Donc c'est pas à l'enfant, lui c'est un petit, c'est ça ? C'est aux parents de le voir. Mais c'est pas à l'enfant d'aller le dire. Ok, bon, alors, maintenant, qui n'est pas d'accord ? Ah, super, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec toi. Maintenant, Elvira, comme t'aimes bien avoir d'autres idées, t'es toute contente qu'on soit pas d'accord, c'est ça ? T'es comprise ? Hein ? Est-ce que, tu vois, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec toi, ça te fait plaisir ou pas ? Ouais, bon, pas franchement, alors, hein ? Ils ont leur allié, eux. Tu vois, dans le débat, est-ce que c'est intéressant que les autres soient pas d'accord ? Euh, oui. Ah, alors, super, tiens, demande à quelqu'un pourquoi tu n'es pas d'accord. Sois là. Sois là. Euh, voilà, je suis pas d'accord, parce que aussi, ça peut prendre du temps pour savoir qui fait ça. Eh, ouais. Est-ce que quelqu'un... Donc, ça va prendre du temps, les parents ne vont peut-être pas s'en rentrer tout de suite. Lui, Paul, il le sait déjà. Est-ce que quelqu'un a un autre argument pour dire, n'est pas d'accord avec Elvira ? Euh, je suis pas d'accord, parce que ça peut que les parents, des fois, ça peut qu'ils vont en voyage, ou des fois, ça peut qu'ils sont trop intéressés par le travail. Des fois, ils vont pas se rendre compte. Donc, le frère, s'il dit rien, donc les parents, ils vont jamais savoir. Qui pense qu'elle a raison ? Que les parents, pour toutes sortes de raisons, ils peuvent ne pas s'en rendre compte. Eh, ouais. Peut-être parce que les parents sont partis, parce qu'ils ont beaucoup de travail. Est-ce que vous voyez une autre raison pour laquelle, pour les parents, ça va être difficile de se rendre compte de ce que fait leur garçon, là. Ça va pas être facile. Quelqu'un verrait une autre raison ? Tiens, Elvira, toi-même, tu verrais une autre raison ? Bah, oui, alors, les parents, ils sont au travail, ils rentrent, mais lui, le psy, il peut très bien pas dire qu'il se drogue, mais il peut aussi dire qu'il est rentré, là. Bah, t'es avec toi-même, là, ou tu nous as écoutés ? Bah, non, mais c'est ça, genre... Tu nous as pas écoutés, là ? Bah, justement, eux, ils savent pas, quoi. Mais pourquoi ils savent pas ? Bah, parce que, par exemple, ils sont au travail, ils rentrent pas. Est-ce qu'on l'a déjà dit ? Bah, oui, mais justement. Bah, tu répètes la même chose. Allez, nous, il faudrait une autre idée. Les parents peuvent ne pas s'en rendre compte parce qu'ils ont du travail, parce qu'ils sont partis. Est-ce que quelqu'un verrait une autre idée pour laquelle ça va être difficile pour les parents de se rendre ? Je sais pas si Elvira, moi, j'ai pas compris qu'il donnait une autre raison. Non, mais elle a compris qu'elle n'avait pas donné une autre raison. Ah, ok. Est-ce que quelqu'un aurait une autre raison ? Il me semble qu'il peut y avoir une autre raison pour laquelle ça va être très difficile. Moi, en tant que maman, je sais que ça pourrait être très difficile de me rendre compte que mon fils, il fait ça. Pourquoi ? Tu te caches la vérité à toi-même ? Bah oui, je peux me mentir à moi-même en tant que parent. Vous comprenez ? Tu dis ça. Bah oui, mon fils est quand même le plus beau de la Terre, le plus intelligent et le plus gentil. Non, c'est pas vrai ? Ah, mon fils, il peut faire ça ? C'est dur pour un parent de se dire ça. Donc le parent, on voit qu'il y a trois bonnes raisons pour lesquelles il ne va pas voir le problème. Est-ce que quelqu'un avait encore une autre raison ? Par exemple, s'il y a trop d'enfants, il ne va pas non plus s'écuper de chacun. Ah oui, s'il y a trop d'enfants, c'est bon. Si le parent, il a neuf enfants, il faut qu'il s'occupe de chacun. Là, il y en a un qui est en train de faire n'importe quoi. Je ne peux pas le voir. Par contre, le petit frère, lui, il l'a vu. Donc ça nous fait quatre raisons pour lesquelles ce n'est pas facile pour les parents. Parce que quelqu'un verra une cinquième raison. Si l'autre classe est en premier, genre de la classe, il n'a jamais fait, il joue au cours de minuit, c'est tout. Au cours de minuit ? C'est quoi la force ? Si, imaginons que c'est une personne, elle a 18 ou... Genre, elle est grande. Genre, elle est majeure. C'est une personne très intelligente. Les parents, ils peuvent dire qu'il faut au cours de sort pour faire du rattrapage. D'accord, je comprends. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui se droguent, mais c'est des très bons élèves. On ne se méfie pas, quoi. Ça ? Mais en fait, si. Ça ressemble un petit peu à la raison qu'on venait de donner, mais avec une petite nuance. On ne se méfie pas, parce qu'en fait, il fait des choses bien. Parce que quelqu'un aurait une autre raison. Eh bien, c'est que le petit frère, si ce n'est pas un trèche, il va défendre son frère. Eh bien, là, tu ne donnes pas une autre raison, là. Tu sais, il défend son frère, le petit. Oui, mais là, tu ne donnes pas une raison sur l'aveuglement des parents, sur le fait que c'est difficile pour les parents. En fait, il voulait dire que peut-être que les parents, ils auraient des soupçons, mais que le frère, Paul, il mente aussi, et il dit que non, il était, par exemple, avec des amis ou des choses comme ça. Oui, mais là, ça ne montre pas pourquoi le parent, il a du mal à voir en tant que... Tu vois ? Pour l'instant, on a donné cinq raisons pour lesquelles, pour les parents, c'est parfois difficile de voir ce qui se passe avec leurs enfants. Donc, puisque c'est difficile, c'est à Paul de le faire. Vous vous souvenez des cinq raisons ? Oui. Oui ? Ce n'est pas la peine pour les répéter ? Oui. Est-ce qu'il y en a une qui vous a fait réfléchir dans ces raisons ? Est-ce que ça vous fait réfléchir un peu pour vous mettre à la place des parents ? Oui ? Oui, c'est que, par exemple, tu ne peux pas te dire que ton fils a fait ça. Oui. Voilà. Donc ça, il faut savoir. Alors, le petit frère, il peut deviner ça. Oui. Pour mes parents, ça va être difficile de voir que le grand frère, il fait des bêtises. Donc, finalement, alors, c'est à qui de le dire ? Est-ce que le petit frère, il doit le dire ou pas, du coup ? Qui pense que oui, il doit le dire ? Oui. Et toi, tu ne changes pas d'avis ? Non, parce que, comme moi, notre femme, quand il croit qu'il vient aller voir des gars et tout, alors que non, il est plus questionné. Donc, ça me fait, je ne sais pas, moi, comme il peut aller questionner et tout. Ça va être difficile de voir. Enfant, c'est ce qu'on a dit. Parce que là, tu es dans ton truc, ça parle, ça te parle, mais ce n'est pas le même problème. Est-ce que tu as compris les arguments qu'on a donnés ? Oui. Parce que toi, tu disais, ce n'est pas à Paul de le dire, c'est aux parents de s'en rendre compte. C'est ça que tu as dit. Est-ce que tu comprends les objections qu'on t'en a faites ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi, ils ont dit que... Non, mais il faut aussi prendre du temps pour le grand, non ? Non, mais ils ont dit quoi ? C'était quoi l'objection ? Ah, oui, je ne sais pas. Mais Elvira, tu es scotché avec toi-même, là. Des fois, tu peux te prendre un peu de distance avec toi-même. Des fois, tu te fatigues de toi-même ou pas ? Non, tu verras. Des fois, on se saoule de soi-même, on reste toujours scotché à son idée. Qui peut redire en gros à Elvira pourquoi c'est peut-être pas au... Pourquoi Paul, il devrait le dire. Juste, résumez l'argument. C'est quoi ? Le danger, la santé. Oui, mais... Parce qu'elle, son argument, ce n'est pas à Paul de le faire, c'est aux parents. Oui, mais on a vu qu'il y avait un problème avec ça. Qui peut, vas-y. Si les parents ne sont pas là. Voilà. On a vu plein d'arguments comme quoi les parents, en fait, ils ne peuvent pas se rendre compte. Du coup, c'est à Paul de le faire. Mais ils ne sont pas là comme on voyage. Tu as entendu les arguments ? Il reste que deux mois à envoyer. Non, mais Elvira, il y avait plusieurs arguments parce que tu les as retenus pour lesquels, pour les parents, ça va être difficile. Oui, le travail, mais après, le travail. Il n'y a pas que le travail. Il y a le week-end. On a donné, ils peuvent être absents, ils peuvent travailler. Tu n'as pas écouté les autres ? Non. Elvira, tout ce travail qu'on fait pour toi, on se donne un mal de chien pour te faire réfléchir à ça et toi, tu n'écoutes même pas. Alors, demande à quelqu'un de répéter. Par exemple, peut-être qu'ils aiment beaucoup d'enfants et qu'ils n'aiment pas vraiment le temps de se souhaiter de subir. Oui, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'enfants et du coup, on ne fait pas attention à tout le monde. On ne peut pas. Il y avait encore un autre argument. Elvira, demande à quelqu'un d'autre. Il va dire, non, mon fils ne va pas faire ça. Il dit qu'aujourd'hui, c'est le premier de la classe. Vous avez entendu ça ? Est-ce que des fois, les parents, ils trouvent que leurs enfants, c'est les meilleurs de la Terre ? Oui. Oui ? Qui a remarqué ça ? Que les parents, souvent, ils font ça. Leur enfant, c'est quand même le mieux de la Terre. Non ? Tu n'as pas remarqué, toi ? Mon fils. C'est le plus beau. Du coup, si on lui dit qu'il fait n'importe quoi, il va avoir du mal à l'entendre. D'accord ? Tu as entendu cette fois-ci, Elvira ? Oui. Bon, est-ce que Paul, c'est à Paul de le dire, du coup ? Vite fait, oui. Ah, ben, dis donc, on sent que tu as du mal à changer d'avis, toi. Vite fait. Bon, ben, alors, on en serait là. C'est à Paul d'aller dire, finalement, que son frère fait des bêtises, fait un problème. C'est ça ? Et ton argument, c'est un jour le frère, parce que le frère, il va être fâché. Mais tu as compris ce qu'elle a dit après ? Oui, après, il va pardonner. Mais après, il va pardonner. Mais aussi, il ne comprend jamais. Ah, est-ce qu'il est possible que le frère ne comprenne jamais ? C'est ce que tu dirais, c'est ça ? Il soit toujours fâché. Oui. Attends. Quelqu'est d'accord avec lui ? C'est possible que le frère soit toujours fâché. Possible. Donc, est-ce qu'il faut prendre le risque ou pas ? Il est possible que mon frère ne comprenne jamais que je l'ai trahi. Il m'envoie jusqu'à la fin de 7 jours. Qu'est-ce que je dois faire, alors ? Tu peux m'aider, là ? Comment ? Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire... Tu vas le parler, tu vas le dire, c'était pour ta santé, je n'ai pas fait ça pour rien, pour toi, c'est pour ta vie. Peut-être qu'il a du mal à comprendre, mais je vais aller lui dire. C'est ça, ce que tu te proposes ? Ce qu'il pense, c'est une bonne idée. Ce qu'il propose. Qui n'écoute plus, là ? Voilà. Vous me demandez pourquoi vous n'écoutez plus ? C'est normal, il y a un moment en fatigue, c'est normal. Mais l'attention, c'est quelque chose qui se travaille. Et pour le travailler, on fait une toute petite parenthèse pour ceux qui n'écoutent plus. Comment on peut faire pour travailler son attention ? Un petit conseil, parce que là, je vois qu'il y en a 4, 5 qui n'écoutent plus. Ça peut être un problème parfois de ne plus écouter. C'est obligé, ce n'est pas possible d'écouter toute la journée. Mais, si vous avez du mal à écouter, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Quelqu'un a un petit conseil ? Qu'est-ce que tu bailles ? Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez du mal ? Quand j'écoute plus, c'est soit que j'ai faim, soit que ça ne m'intéresse pas. Égal que soit moi, j'ai toutes les 3 secondes, soit être à côté de quelqu'un qui va me répéter. Et déjà, il faut que tu te rends compte que tu n'écoutes pas. Est-ce que des fois, tu n'écoutes tellement pas que tu ne te rends compte même pas que tu n'écoutes pas. Tu es parti complètement ailleurs. Ça t'arrive des fois ? Donc déjà, être capable de s'en rendre compte. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Parce que là, ça ne t'intéresse pas ce qu'il disait. Ça t'intéressait quand même. Mais ça demande un petit effort. Par exemple, tu t'imagines des choses. Pour moi, ça marche. Par exemple, quand tu as faim, tu dis « Ah, quand je vais rentrer, ma mère, elle m'a préparé des tonnes à manger. » Ah oui, mais alors, tu écoutes ou tu n'écoutes pas quand tu imagines ça ? Non. Donc là, il faut essayer de ne pas imaginer ça et se concentrer sur ce qui est en train de se passer. Mais des fois, les choses qu'elle apprend, elle dit, c'est facile. Du coup, voilà, tu n'écoutes plus. Voilà. Ton esprit s'en va. Est-ce que ça peut être intéressant d'être présent en classe ? On va... une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que ça peut être intéressant d'arriver à écouter même si des fois il y a des répétitions ? Je pense que ça peut être intéressant d'arriver à le faire. Oui ? Pourquoi ça peut être intéressant ? Regarde, elle dit ça. Tu crois que ça peut être intéressant pour ton prénom ? Nadir. Nadir ? Ça peut être intéressant pour Nadir d'écouter là parce que Nadir, tu vois, il ne t'écoute pas. Il y a ces lacets qui ont l'air tellement plus intéressants que ce que tu vas dire. Oui, parce que si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre ce que ça va dire. Oui. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre. Tu es d'accord ? Oui. Alors, autre chose ? Si tu n'écoutes pas, c'est un truc que tous les professeurs font. Dès qu'ils ont que tu n'écoutes pas, ils vont directement te poser à toi la question. Voilà, pour attirer ton attention. Est-ce que le professeur fait ça pour t'ennuyer ou ça peut avoir du sens que le professeur te dise « Hé ! Ouh ! Écoute ! » Qu'est-ce que tu en penses ? Pour t'ennuyer. C'est pour t'ennuyer qu'il le fait ? Oui, parce que s'il n'a plus envie de faire quelque chose, il n'a le droit de plus... Ah ! Si tu n'as plus envie d'écouter, moi je ne devrais pas venir t'ennuyer, c'est ça ? Je t'ennuie là ? Non. Ah ben alors, je voudrais te savoir. Mais là, je n'étais pas... Tu crois que je veux t'ennuyer ? Non. Est-ce que c'est juste pour t'embêter ? Nanana, t'écoutes pas ! Ou bien est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'important à écouter ? Même en dehors de la classe, est-ce que ça peut être important d'écouter ce qui se passe en dehors des cours ? Oui ? Mais vous savez, madame, des fois, ils savent très bien qu'on ne peut pas se concentrer toute la journée et pourtant, ils nous disputent. Tu t'aimes à écouter là ou pas ? Oui. Est-ce que tu as écouté ma question ? Oui, je sais. Qui pense qu'elle a écouté ma question ? Qui pense qu'elle n'a pas écouté ma question ? Eh ben voilà, toi tu veux dire ton truc ? Moi je te demande d'aller dans un sens. Tu ne veux pas venir dans mon sens. Tu restes coachée avec toi-même comme elle verra tout à l'heure. Ils nous disputent. Alors, ils savent très bien qu'on ne peut pas se concentrer tous les jours. Et moi je suis en train de te disputer là. Non. Bon ben alors, pourquoi tu me parles de ça ? Parce que ça arrive trop souvent. Mais là justement, on ne pourrait pas être un peu présent à ce qui se passe. Pourquoi ça peut être intéressant d'être présent à ce qui se passe ? Parce que peut-être la part va te poser une question qu'en fait, peut-être il y a des mots que tu ne comprends pas. Oui mais là, d'accord. Mais on va sortir du collège et pourquoi ça peut être intéressant d'être présent à ce qui se passe. Pas seulement au collège. Si tu es dans tes ciels, tu peux rentrer dans un poteau. Ah ben c'est sûr ! Quand tu es dans la rue et que tu penses à autre chose, tu rentres dans un poteau. Autre chose ? Parce que ça se peut que quand tu es chez toi et que tu regardes la télé, ils vont donner une information et qu'il y a un assassin dehors, comme toi, tu seras... Ah oui ! Comme toi, tu ne te rends pas écouté, tu sors pour aller un peu t'amuser, tu te fais tuer automagiquement. Oui, peut-être s'il y a un attentat, tu demandes si toi, tu es ailleurs. Autre chose, pourquoi ça peut être intéressant d'écouter ? Attends, on va écouter cette jeune fille-là. Oui. On va l'écouter. Comment ? Tu veux qu'on répète, Maudalia ? Non, j'ai compris. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit ? Ok. Alors, qui peut répéter si vous avez écouté ? Répétez tranquillement, c'est bien que tu demandes. Vas-y. Demande à quelqu'un qui lève la main de répéter ce qu'il a dit. À qui demandes-tu ? Je choisis quelqu'un. En fait, si tu parviens un tueur dehors et toi, tu es là, tu n'entends rien, tu t'en fiches de tout le monde et puis tu ne penses qu'à un truc et puis toi, tu fais bon, non, je sors, tu sors et puis là, le tueur, il te tue. Alors que tu n'as pas écouté et puis tu n'as pas écouté. Donc toi, tu étais partie ailleurs. Ça, tu as compris ? Oui ? Alors, ta mère t'a dit « Attends, il faut que je te dise un truc » et puis toi, tu... On a vu que tout à l'heure c'était difficile d'écouter. Je reprends un peu la discussion que j'avais avec une autre classe parce que parfois, on a des problèmes qui viennent nous envahir la tête. À qui ça arrive ? On a des problèmes qui nous envahissent la tête et du coup, on n'arrive plus à écouter. Eh ben voilà ! C'est très humain. Et alors, où es-toi là ? Parce que là, tu as l'air de dormir. Et des fois, est-ce que tu as des problèmes qui t'envoyissent la tête ? Non, pas de l'eau. Non ? Si bien qu'on n'arrive plus à écouter. Alors, est-ce que si on est présent à ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer avec nos problèmes ? Oui ? On ne va plus y penser. Est-ce que des fois, ça fait du bien de ne pas penser à ces problèmes ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui ? Tu es d'accord avec elles ? Des fois, ça fait du bien de les oublier un peu. Non ? Tu n'es pas d'accord ? Toi, il faut toujours penser à tes problèmes, c'est ça ? Parce qu'en fait, si tu les oublies, et bien, et... Par exemple, tu as un gros problème, par exemple, tu as rendez-vous chez quelque chose parce que c'est très grave, c'est un gros problème et que tu oublies et après, tu ne repenses plus à ça. C'est vrai. Donc, ton gros problème, il faut... des fois, il faut y penser, mais... Mais moi, je veux dire, je ne sais pas, des problèmes, par exemple, tu te disputes avec ton ami, enfin, voilà. Est-ce que ça peut être bien de ne plus y penser au moins une heure en classe ? Parce que, tu as raison, c'est peut-être bien après de dire, penser à ce problème, mais est-ce que ça peut faire du bien de ne pas y penser pendant une heure ? Qui pense que oui ? Est-ce que ça peut même faire du bien pour mieux comprendre le problème avec son ami après ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi ça pourrait faire du bien de ne plus y penser pendant un moment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'il y aurait une idée ? Pourquoi ça peut faire du bien de ne pas y penser pendant un moment ? Oui ? En n'y pensant pas pendant un moment, quand tu vas te mettre à y repenser, c'est à ce moment-là que tu vas te dire « Ah, c'est pour ça qu'on s'est disputé » parce que quand tu y penses trop, tu ne vas jamais trouver la réponse. alors que quand il est dans tout monde quand il est dans tout monde à boire, c'est à ce moment-là que ça va trop bien. Qui comprend ce qu'il a dit ? Ah, tu as compris ce qu'il a dit ? Tu l'as écouté ? Oui. Tu t'aimes bien son idée ? Non. Non ? D'accord. Tu peux juste la répéter ? En fait, il a dit que les oubliés, ça peut peut-être nous aider à régler le problème quand tu es dans tout monde. Ah, ça va t'aider après à le régler parce que peut-être tu vas le voir un petit peu autrement. C'est ça ton idée ? C'est ça ton idée ? Attends. Donc, ça peut être pas mal, non ? Qui pense que c'est une bonne idée ? J'oublie un peu mon problème parce qu'après, je vais le voir un peu autrement. Qui pense que c'est une bonne idée qu'il a eue ? Alors, je ne sais pas maintenant qui écoute. Un, deux, trois, quatre, vos professeurs pensent aussi que c'est une bonne idée, cinq, six, moi aussi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et tu as entendu ? Et toi, ça ne te plaît pas. Toi, tu restes scotché à ton problème. Tu rumines ton problème comme les bases. Elles rumines, tu sais. Mais est-ce que ça va aider à le résoudre ? Non. Bon, allez, on a fait une grande parenthèse sur l'écoute. Je regarde l'heure en même temps. Oui, ça sonne dans cinq minutes ? À cinq. À cinq. Est-ce qu'on... Qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, tu te dis que si tu penses trop et tu as un examen, si tu penses trop, c'est un peu que tu te trompes dans ton examen. Des fois, tu peux écrire tes trucs pas bien. En fait, tu penses trop à les trucs donc tu n'étais pas... j'avais oublié qu'aujourd'hui on avait l'examen et ça peut t'arriver des fois. J'ai compris. Ah, tu as compris, vas-y. Elle veut dire qu'en fait, tellement que, par exemple, tu as un examen, tellement que tu penses à ton problème, tu peux écrire, par exemple, des choses qu'il y a dans ton problème sur ta feuille. Est-ce que c'est ça ? Non. Mais toi, tu dis que notre problème peut se mélanger à ce qui se passe. Oui. C'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à être présent à ce qui se passe. Vas-y. En fait, elle dit que quand on a un examen et si on pense à son problème et après, quand on va avoir l'examen, on va plus se souvenir de je sais quoi elle répond. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu disais c'était ça ou pas ? Oui, un peu ça, mais ce n'est pas ça. Je ne sais pas. On s'est perdus un peu. En tout cas, si on résume, est-ce que ça peut être bien d'être présent à ce qui se passe, d'écouter ce qui se passe, c'est quoi les arguments ? Vous me dites si j'en ai dit oui parce que c'est la condition pour apprendre, oui parce que c'était ton idée. Si je suis présent à ce qui se passe, j'oublie pendant un moment mes problèmes et ensuite, je vais peut-être pouvoir mieux y revenir. Est-ce que j'oublie une idée ? On a eu deux idées là-dessus. Être présent. Voilà. Et ça, ça se travaille. D'ailleurs, quand on est philosophe, on travaille ça. C'est difficile. Même les adultes, des fois, on n'arrête plus à écouter. Ça demande un vrai effort. Un effort de présence qui peut avoir son intérêt. bon, on retourne à notre problème de Paul et de son d'hilaire. Peut-être, on a un petit peu résolu le problème, non ? Est-ce que maintenant, au bout de la discussion, qui pense que... Attends, passe-la. Est-ce que tu veux dire c'est très important ? Ou pas ? C'est très important. Tu nous le dis ? Vas-y. En fait, peut-être que si Paul ne le dit pas, peut-être que les parents vont apprendre, mais quand, par exemple, ce ne sera trop tard. Oui. Ça va ? Un autre argument, dans le sens qu'il faut plutôt aller le dire. Si je ne le dis pas maintenant, il va se passer des tas de problèmes. Oui. Et après, ça va être trop tard. Donc, il faut le faire. Là, c'est de s'affirer. Mais... Toi, tu ne veux pas changer d'avis. Tout à l'heure, tu as dit vite fait de change d'avis, mais c'est dur pour toi. Mais c'est sa faute si... C'est vrai. Tant pis pour lui. Voilà. S'il se drogue, tant pis pour lui. Il va mourir. C'est pas grave. C'est sa faute. C'est sa faute. C'est sa faute. Tu l'êtes pas grave. Oui. C'est sa faute. Les parents diraient ça. Ça va écouter votre professeur. Moi, j'ai une autre idée de pourquoi il faudrait le dire. Peut-être aussi que finalement, les parents, ils risquent d'être en colère contre le frère qui ne l'a pas dit. Non, non, non. On essaye d'être un peu... Et s'il arrive un malheur au frère qu'il doit être hospitalisé parce qu'il a eu un gros problème de santé, parce qu'il a pris trop de drogue et que le frère, après, il est trop mal parce que lui, il savait et donc il ne pourra pas mentir bien longtemps. Parce qu'il doit rêver. Quand s'il voit son frère à l'hôpital, par exemple, en train d'être soigné ou alors pire, mort, et les parents disent mais oh là là, mais nous, on ne savait pas. Oh là là, c'est horrible. Et le frère, lui, il savait. Vous voyez le problème ? Comment ça s'appelle le problème dont elle parle, votre professeur ? La culpabilité. Oui ? La culpabilité. Eh oui. Qui est d'accord que là, on peut se sentir coupable d'avoir rien fait. Eh oui. Tout le monde est d'accord. C'est pas parce que c'est votre professeur qui le dit, c'est parce que ça vous parle. Ça me parle, Elvira ? Elle a raison ? Oui. Ah, tu changes d'avis alors ? Oui. Ah, ouais ! Même pas vite fait là, t'as carrément changé d'avis. Ouah, alors je te déroge maintenant, mademoiselle, comment vivez-vous ce changement d'avis ? Ça va ? Vous vous supportez ? C'est agréable ou désagréable ? Ben... Oui. T'as changé d'avis, on est d'accord ? Oui. C'est agréable ou désagréable d'avoir changé d'avis ? C'est normal. Je ne sais pas moi. Ça penche plutôt quoi ? Plutôt que je trouve que c'est agréable ou c'est très désagréable ? Plutôt quoi ? Genre... T'es plutôt contente ou vraiment t'es très malheureuse d'avoir changé d'avis ? Ben, normal, non ? Je ne sais pas. Normal, ça penche bien un petit côté. Qui pense ? Après, tu n'es pas trop d'accord parce qu'à un moment, à un moment, tu vas être... Non ! Tu gardes le secret mais à un moment, si ça dure longtemps, tu vas aller le dire. Déjà, tu ne vas pas garder beaucoup de temps. Vira, oh là 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 ! Moi, je te propose de voir, d'observer ce qui se passe quand tu changes d'avis. Qui pense que ça peut être agréable pour une Vira de changer d'avis ou vous ne savez pas ? Qui pense que c'est plutôt agréable ? Oui. Toi, tu dirais quoi ? C'est plutôt quoi pour elle ? Agréable ou désagréable ? Désagréable et agréable. Désagréable parce qu'en fait, tu voulais rester avec ton idée et agréable parce qu'en fait, c'est bien de changer des fois les idées. D'accord. Donc, il y a un petit mélange chez Elvira entre le désagréable et l'agréable. Tu es d'accord avec elle ? Oui. Ok. Elle te connaît bien, Assia ? Oui. Tu savais qu'elle te connaissait bien comme ça ? Euh... Ouais. Ça veut dire ce qu'il fait. Tu vois, elle a bien compris comment ça marche. Peut-être parce que toi, t'as déjà vécu ça ? Non. Je change mon avis ? T'as jamais changé d'avis ? Si, mais j'étais contente, toi, de changer d'avis. D'accord. Mais tu comprends ce qui se passe chez Elvira. Ouais ? Non, mais moi, ça se peut que le frère, il a dit ça au petit frère pour qu'il aille le dire parce que le petit frère, il n'a pas en sortir... ça se peut que le grand frère, il n'a pas en sortir soi-même et qu'il a dit ça au petit frère parce que le petit frère, il sait qu'il ne va pas garder ça pour lui. Peut-être. Intéressant. On a un nouveau point de vue sur cette histoire. Dis-moi si j'ai compris. Peut-être le grand frère, s'il l'a dit, c'est qu'il sent qu'il a un problème. Et que le grand frère, il n'a pas le droit. Et donc, il a besoin de le dire. Est-ce que c'est ça ? Oui. Est-ce que je t'ai compris ou pas ? Je t'ai peut-être pas compris. Non ? Tu viens ? Je pense que tu as voulu dire que si le grand frère, il a dit au petit frère, c'est qu'en fait, il veut qu'il le sauve. Même s'il lui a dit de ne pas le dire. Mais qu'en fait, il lui dit parce qu'il se dit parce que le grand frère, il ne peut pas dire aide-moi, il va dire aux parents. Donc forcément, il lui dit garde le secret. Et peut-être qu'en fait, il veut quand même être aidé. Peut-être. C'est ça ? C'est bête. Peut-être. Non, c'est ce qu'il a pas. Peut-être parce qu'il a peur. Ça peut... Oui, c'est ça. Mais oui, mais son frère, c'est pas très important. Est-ce que tu comprends ce que dit l'idée là ? Est-ce que c'est possible que parfois, on n'ose pas dire tu sais, j'ai un gros problème avec la drogue et que finalement, on ne le dit pas, mais d'une certaine manière, on veut se confier, tu vois ? Ça peut marcher ? Oui, mais du coup, si l'autre ne dit pas, tu peux... Oui. C'est peut-être pas une très bonne méthode, ça, on est d'accord. Mais là, psychologiquement, on peut comprendre ce qui se passe. Oui ? En fait, je veux revenir sur ce qu'elle a dit la prof. C'est qu'en fait, je n'ai pas trop d'accord parce qu'en fait, même si on dit aux parents, peut-être que les parents, ils ne pourront rien faire parce qu'ils a déjà été trop addicts à ça. Ils vont croire qu'on ment. Ils vont peut-être rien faire, les parents. Ils vont croire qu'on ment. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Attends, je n'ai pas compris pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que là, je crois que tu es dans ton truc et tu n'es pas sûre. Tu vois, tu n'apportes pas une objection à ce qu'elle a dit. Non, parce qu'en fait, ça a sonné, on pourrait continuer longtemps à discuter. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont appris un petit peu des choses sur eux-mêmes aussi, qui ont compris des choses sur leur fonctionnement ? C'est quoi ? Par exemple, qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Eh bien, que je veux toujours souvenir quelque chose. Voilà. que tu veux toujours souvenir quelque chose. Du coup, ça rend l'écoute difficile un petit peu comme Elvira. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui ont compris des choses sur eux ? Même si je ne suis pas allée les questionner, toi, tu as compris des choses sur toi ? Oui, que j'ai aimé des fois. Des fois, je n'écoutais pas et que j'aimais racer sur mon niveau confond. Voilà. On aussi. D'accord. Il y a d'autres enfants qui veulent dire ce qu'ils ont compris sur eux-mêmes ? Oui ? C'est qu'en fait, moi, je suis comme Elvira. Quand j'ai une idée, je ne veux pas tout de suite la faire sortir. D'abord, je veux qu'il y ait une petite personne qui comprenne ce que je veux dire. Oui, voilà. Que je sorte comme ça. Tu sais, on est un peu tous comme ça. Mais là, la philosophie, elle va nous aider à ne pas rester scotché sur notre idée parce qu'avec ça, on n'avance pas. Tu es d'accord ? Mais déjà, il faut s'en rendre compte. OK. Merci pour vos idées. Vous avez eu plein d'idées. Moi, je trouve que vous avez été super. Vraiment. C'est super.